One Love, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de recette de cuisine pour ma chaîne YouTube donc bah je m'y remets dès tout de suite. Un tas de farine donc là en dessous il y a de la farine, ça c'est de la farine de pois chiches, là c'est de la farine de manioc et ça ce sont des épices, ça c'est un mélange épices qu'on appelle colombo. Voilà donc je vais rajouter de l'échalote, du rassel à nous, du jaune, des graines de sésame. Sésame, ouvre-toi ! Vas-y sécher. Un peu de vrai sel non raffiné. La farine normale, la farine de blé. On remet à nouveau de la farine de pois chiches. On mélange le tout avec un fouet. Comme celui-ci. Jusqu'à ce que tout ne fasse qu'un. Et déjà rien que là, il y a une bonne odeur avec les épices et tout. Attention hein, même quand vous achetez des épices, tout ça. Regardez bien les ingrédients afin de ne pas prendre des trucs avec des additifs alimentaires. Maintenant, phase suivante. Et puis on mélange. On mélange, on mélange. Puisqu'à ce que ça fasse un peu style pâte à crêpes, tu vois. Même en plus épais que la pâte à crêpes, tu vois le délire. Voilà quoi. Maintenant, on va passer aux légumes. Alors, nous avons deux beaux oignons et on va s'en mêler. Tout d'abord, on épluche l'oignon. Allez, comment j'ai fait vite ? On passe au deuxième. Et voilà, deux oignons. Passons maintenant à l'aubergine. Oui, oui, il y en a déjà. C'est bio, mais c'est pas importé. Ça ne va pas du supermarché. Ça vient du producteur lui-même. Bien sûr, il a cultivé sous serre. Mais c'est bio, en vrai. Voilà. Et aussi, regardez la rapidité à laquelle je vais éplucher cette aubergine. Et voilà. On passe maintenant à la courgette, mais la courgette, tu vois. C'est pareil, quoi, c'est des courgettes, c'est des toutes premières courgettes, donc, de l'année. Et là, hop, je coupe le bout. Je coupe l'autre bout. Et puis là, juste les endroits touchés, on va gratter ça sous le robinet d'eau. Voilà que les endroits qui sont touchés. Tu vois, tu grattes un peu, la peau, c'est bon, c'est plein de vitamines. Tadam ! La courgette. Voilà, bon, je vais couper la courgette à la vitesse de la lumière. Je la coupe dans le plat. Puis, je me mêle de mes oignons. Tadam ! Tadam ! Alors, eux, je les coupe en deux. Enfin, celui-là, je vais le couper en deux. Puis, on la mêle comme ceci, à la vitesse de l'équerre. Je prends maintenant l'aubergine. Puis, les derniers oignons. On fait pareil pour le second oignon. Il y a plus d'oignons parce que nous, ils kiffent les oignons. Ah, moi aussi, ça tombe bien. J'aime bien le creux aussi. Ouais, moi aussi. C'est rigolo, ouais. Ensuite, on mélange le tout. Donc, moi, on va dire que je suis végé, mais je suis à la limite du végétalisme. Qui est le fait de, tu vois, je ne mange pas d'œufs, je ne mange pas de poissons, je ne mange pas d'animaux, ni de produits dérivés, sauf du fromage de chèvre. Alors là, j'ai coupé une bulle de chèvre en rondelle. Il y a un autre fromage de chèvre qui ressemble à du camembert. Alors, je prends du fromage de chèvre sans présure, parce que les présures, c'est dans l'intestin des animaux. Ils s'en servent pour que le fromage se fasse plus vite. Là, je coupe la moitié, comme ça, et je vais intégrer tout ceci là-dedans. Alors, ceci est une espèce de sauce épaisse à base de gombo, de tomate et de pâte d'arachide. Et on l'intègre, c'est super bon. Ça va être intégré dans la pâte à beignets. Et à la fin, ça va être trop bon. Et on mélange tout ! Allez ! Et ça va aller très très vite ! Donc, je mets de l'huile. Il faut beaucoup d'huile, et bien la chauffer. Comme ça, c'est saisi. J'ai mis de l'huile de tournesol, mais normalement, c'est mieux l'huile de l'arachide. L'huile d'arachide, pour la cuisson, c'est mieux que l'huile de tournesol. L'huile est en train de chauffer. Je sens qu'on va se régaler ! Bon, et voilà ! Là, je viens de mettre 3 beignets. L'huile est bien chaude, il a bien chopé. Voilà, je vais pousser. Je vais voir si je peux en mettre en 4ème. On se prend au hasard. Je prends une pelletée comme ça, tu vois. Hop, je mets ! Voilà, et avec une fourchette, parce que je n'ai pas le truc, je n'ai pas de cul-moi. Donc, avec une fourchette, de temps en temps, je retourne comme ça. Et quand ils ont à peu près la même couleur que moi, des deux côtés, c'est que c'est cuit, c'est que c'est prêt. Et ça fait plus nuggets que beignets, quoi, en fait. C'est vraiment bon. C'est un régal. Voilà. De toute façon, après, il y a la dégustation. Et voilà, quand c'est doré au brun, comme ceci, vous les sortez. Vous les s'égouttez un tout petit peu, voilà, un petit peu, quoi. Sors d'enlever le surplus d'huile. Et hop ! Bon, une fois que j'aurai fait tout le plat, on passera à la dégustation. Après avoir fait les beignets, je vais faire la sauce. Ceci est un yurt végétal. Je vais m'en servir pour faire une bonne sauce. Là, ça coupe tout seul, mais tu vois, je coupe. Moi, je le ferai vite, t'en fous-midi. Ah oui, ça fait la prise d'air. Voilà. Voilà, après... Un petit peu d'huile d'olive. C'est parti. De la charlatan. Ouais. Du basilic. Des épices Columbo. C'est pour poivre. Et une pincée de sel. On mélange le tout et on retire les lunettes. Par la force du pétard ancestral. Citron. Coupe tout. Donc voilà, je presse le citron dans une cuillère au cas où, s'il y a des petites graines. Donc, voilà les beignets et la sauce. À table. Moi, j'adore genre ceux qui sont comme ça à la Léon. Pousse bleu. On dit que l'appétit vient en mangeant. Mais... La bonne nourriture est encore mieux. Très bon. T'es toujours trop bon les beignets. T'es toujours trop bon les beignets. C'est toujours trop bon les beignets.